salut à tous c'est arizen on est reparti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur valencia en lfm en 296 gt3 je me suis qualifié p16 en une 30 et une 5 le premier c'est qualifié en une 29 9 bon le mec c'est un alien quoi il a les 6200 de elo je crois si je me rappelle bien bon 16e c'est pas trop mal sur 21 j'améliore mon temps qualif faut que j'essaye d'être assez régulier en course on va essayer ça il n'y a pas de raison allez on essaie de prendre un bon départ on l'a fait faire à gauche après un assez mauvais départ comme moi on va faire gaffe au premier tour on va éviter l'accrochage je vais faire relâcher si je ne prends pas de risques encore un accrochage encore un accrochage Il y a Ludo et nous derrière nous. Ça se roule assez lentement, ça freine tôt, etc. C'est clair à droite. On a fait un bon premier tour, on a gagné beaucoup de place. On ne s'est pas flinguer les pneus, ça serait pas mal. On essaie de prendre une distance avec derrière. Faire gaffe au cut, un sur-circuit très très facile d'en avoir. J'aurais pas dû repasser la première ici. Il faut que je suive le rythme de celle devant moi, la Bachman. Les plaquets 12. On tourne de 32-0, c'est pas terrible. J'ai eu du mal à tourner ici. J'ai fait beaucoup d'erreurs devant. Des petites erreurs. J'gisse beaucoup quand même. Sur l'accélération, j'gisse beaucoup, c'est bizarre. Mes températures sont bonnes. J'ai un TC assez haut quand même. Il va finir par partir à la faute devant. C'était deux fois. J'ai dû relâcher un peu. Allez, on a un bon rythme, il reste 20 minutes de course. Il est moyen d'aller chercher devant. J'ai voulu éviter le cut à tout prix. Tant pis si je perds un peu de temps. Encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de Ferrari. Avec quelques Porsche quand même. Allez, sur le matin, il y a peut-être 7-8 Porsche. Dont le leader d'ailleurs, il roule en Porsche. On arrive à maintenir l'écart derrière une seconde. On reste sur un bon rythme. Si je reste en dessous d'aller une 32, ça peut être pas mal. Il a pu achoper la corde ici. Il a pu achoper la corde ici. Et il a pu acheter un peu. On a pu acheter un peu. On tient la cadence, c'est bien. Pas facile. Pas sûr qu'elle glisse beaucoup. Attends, j'ai pas changé de setup. Le circuit n'est peut-être pas en optimale. Il y a des gros freins derrière. Il a l'air chaud avec sa Porsche. Il me dit quelque chose, il me semble qu'il m'a percuté dans le problème. J'ai un peu raté celui-là. J'en améliore légèrement le chrono, même temps que j'ai fait en qualif. J'arrive à reproduire ce que je fais en qualif encore, ça fait bien. J'en améliore. J'arrive à garder contact avec ce deux devant. Pour l'instant il n'y a pas trop de bagarre, c'est un circuit très dur de doubler. Il faut attendre l'erreur de la suivi devant. J'ai une coupure là, je ne vais pas être loin. C'est bon, je ne l'ai pas vu mais c'était limité. C'est bon, je ne l'ai pas vu. Ça je suis assez régulier pour l'instant. C'est ce qui me sauve, on va voir en fin de course c'est pareil. Généralement dès qu'il y a 7-8 minutes de course, je commence à perdre beaucoup de rythme. J'ai une place de gagné. J'ai un couture là où on a déjà été le plus déduel. En plus, à la même place. J'ai un couture à l'arrière car il est très dingue. Je n'ai pas choisi de nous déduquer. J'ai un couture à l'arrière car il ne m'y a pas vu qui est à l'argument. Je m'en occupe. Dans un tout cas, il n'y a pas de temps. Il y a un pote de verre. Je vais essayer de m'attaquer, je pense. Je fais un mauvais tour. J'ai eu de la chance, je paye la perte. Je paye la perte dans la chicane. Je vais m'attaquer. Je commence à appuyer un up nul, je le sens. Je commence déjà à avoir du mal à choper les cordes. J'ai un cut, c'est parti trop large. Ça se bagarre un petit peu devant. On commence à appuyer un peu nul, mais c'est pareil pour tout le monde. Encore 9 minutes de course, ça va être compliqué de le maintenir derrière. On commence à appuyer. J'aimerais que ça se bague un peu plus devant. On commence à appuyer 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 un peu plus devant, je fais une erreur juste avant. Je crois qu'il n'y a plus rien de pneus. Je crois que je fasse gaffe au track limite. Je suis sur deux pneus, avec la nouvelle mise à jour, c'est très très important. Je fais enfin un troisième. Bref, je trouve qu'on a 21. Il est très fou, ça va commencer. On va aller loin derrière. Il y a 6 minutes de course. On va commencer à freiner plus tôt. J'ai de la chance avec les tracks limite. Attends, il a déjà rattrapé la peffée devant. On va aller loin, c'est bon. C'est bon, c'est bon, il va falloir faire attention mon grand. À part je suis on fire. Il tourne mieux que tous ceux qui sont devant moi. Peut-être mieux préserver ses pneus. Il est peut-être meilleur, de toute façon il plaqué 4. On est à une seconde 4, on n'est pas très loin. Si jamais il arrive un truc. C'est facile. Et ça se bagarre devant. Je serai la ferrari et moi je le laisserai, je ne chercherai pas à l'attaquer, il est plus rapide donc il va faire du temps, je n'aurai plus de gomme. Je n'aurai plus de pneus. Tu as du mal à tourner, les pressions sont un peu trop hautes du coup. Mais fin de cours c'est toujours compliqué avec moi. Allez, encore deux tours. C'est bon, c'est peut-être pas terminé. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Allez, dernier tour. 12ème, on était parti 16, 4 places de gagné. Notamment au départ, il a pris un bon départ. Il ne prend plus aucun risque, ça ne sert à rien. Il y a un mec qui s'est tapé un TT. Dernier tour. Il est derrière. Il a terminé le race. Il a dû m'attourner. La pression qui monte à l'avant. Et puis un 12ème c'est bien. C'est très très bien. Je vous remercie tous de regarder la vidéo course tranquille, ça fait plaisir des fois. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit j'aime. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle course. Allez, ciao tout le monde !